Monsieur Sebaoun, amendement 691. Oui, c'est un amendement un petit peu plus que le rédactionnel d'ailleurs, qui dit la chose suivante. Dans la phrase, c'est au deuxième alinéa, « Les directives anticipées expriment la volonté de la personne à sa fin de vie. » J'ai considéré qu'on devait écrire « Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne. » Pardon, oui, je suis perdu. Vous avez trois amendements, monsieur Sebaoun, je vous propose de les présenter ensemble. Ils ne sont pas tout faits les mêmes, madame. Non, non, je sais, bien évidemment. Il y en a un en tout cas qui exprime le choix de la fin de vie. Il y en a un que je retire où il est écrit « Aide médicale à mourir. » Et le troisième est purement rédactionnel. Donc c'est le 693 qui est retiré. On est bien d'accord ? Messieurs les rapporteurs, sur l'amendement 691 et sur le 692, s'il vous plaît. Avis défavorable des rapporteurs, madame la ministre. Oui, enfin, là, pour le coup, il y a un amendement retiré, un amendement rédactionnel à vie favorable. Et un amendement qui transforme la fin de sa vie, le choix de sa fin de vie, le gouvernement donne un avis favorable. Aux deux, madame la ministre, on est bien d'accord ? Aux 691 et aux 692, avis favorables du gouvernement. Monsieur Breton. Le gouvernement donne un avis favorable à ce qui soit indiqué dans les directives anticipées, le choix de sa fin de vie. C'est ce que nous avons bien entendu ? Son choix de fin de vie ? Oui, c'est-à-dire, voilà. Non, mais c'est un peu lourd comme un amendement. Non, mais ça veut dire, son choix de fin de vie, on sait ce que ça veut dire. On a eu tous les amendements, c'est très clairement l'euthanasie et le suicide assisté. Il faut oublier, voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Donc, alors, soit c'est effectivement... On est en 694, madame la présidente ? 691. Merci, monsieur Breton. Monsieur Sebaoun. Je ne crois pas du tout qu'on ouvre un faux débat. C'est une directive anticipée. Je fais un choix dans ma directive anticipée. J'ai bien le droit. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ensuite ce qui est la réalité de la loi. Monsieur Duic. Madame la présidente, si j'entends l'amendement, malgré son air à d'honneur, cela pourrait vouloir dire dans les directives anticipées que le patient choisit la manière dont il va être tué. Il fait le choix du produit, de la dose, etc. Donc, on est bien dans une dérive qui est plus lourde, madame la ministre, que ce que vous pensez. Merci, monsieur Duic. Monsieur Léonetti, vous avez la parole. On est encore dans la juxtaposition de mots qui peuvent entraîner une ambiguïté. Donc, bien sûr que c'est un choix, une directive anticipée. Mais le fait de rapprocher choix et fin de vie donne l'impression qu'on va au-delà d'une directive anticipée dans le cadre législatif actuel. et qui peut laisser penser, bien évidemment, qu'on est dans une situation dans laquelle il choisit sa fin de vie. Et donc, oui, non mais puisqu'il y a une... Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une ambiguïté sur le mot inutile. Et les rapporteurs ont bien reconnu qu'il valait mieux, dans la navette, réfléchir à la bonne formule. Donc, peut-être qu'on peut profiter de la navette pour réfléchir à la formule qui confirme que les directives anticipées, c'est un choix. Pour autant, ce n'est pas le choix dans toutes ses possibilités de sa fin de vie. Donc, je demande à ce qu'au moment où on va terminer ce texte et où les choses se sont déroulées en essayant de se faire confiance, qu'on ait la possibilité, je demande à madame la ministre de voir comment on pourrait, dans la période dans laquelle on est, au moment où la navette va s'instituer, comment on peut trouver quelque chose qui ne soit pas ambiguë et qui satisfasse tout le monde. Merci, madame la ministre. Oui, il me semblait que la formulation qui était proposée n'entraînait pas de changement d'interprétation du texte. À partir du moment où il y a une ambiguïté, et cette ambiguïté s'exprime, il me semble préférable de ne pas aller sur ce terrain. Et donc, soit l'amendement n'est pas adopté, soit nous réfléchissons à la façon de poser le problème qui a été évoqué par l'auteur de l'amendement, monsieur Sebaoun, encore une fois, à partir du moment où une ambiguïté apparaît, il ne me paraît pas souhaitable que cette ambiguïté perdure, et donc que cela fasse partie des amendements sur lesquels des questions ouvertes de rédaction puissent être examinées dans le cours de la navette. D'accord, madame la ministre, mais l'avis du gouvernement, donc, à ce stade, comment dois-je l'interpréter ? Parce que s'il est adopté, vous me dites, mais je voudrais savoir quel est l'avis du gouvernement. Je donne un avis, j'ai l'air de me contredire, mais défavorable s'il devait être adopté. Maintenant, si, compte tenu de ce que j'ai dit, l'amendement devait être adopté, il fera de toute façon l'objet d'un examen dans le cadre de la rédaction, mais il serait souhaitable que l'amendement ne soit pas adopté. Merci, monsieur Sebaoun, rapidement, s'il vous plaît. Oui, non, écoutez, moi, je veux bien avoir du vice partout, c'est extraordinaire. La réalité, c'est que quand j'écris, soit avec une feuille blanche, soit avec quelque chose qui est un papier qu'on me proposera, je peux faire le choix que je veux. Et ensuite, la loi est escalée, je peux écrire, je veux mourir dix fois par euthanasie, si une euthanasie n'existe pas, je ne peux pas mourir par euthanasie. Enfin, c'est incroyable. Je peux écrire ce que je veux. Ce sont des écrits anticipés. Donc, vous maintenez l'amendement, monsieur Sebaoun, le 691 est donc maintenu. Il a donc recueilli l'avis défavorable du gouvernement et des rapporteurs. Je le mets en voie. Qui est pour ? Il n'est pas adopté. Le 693 a été retiré. Le 692 a recueilli l'avis défavorable des rapporteurs. Et madame la ministre, avis favorable du gouvernement, c'est bien ça, sur le 692 ? Bien, je le mets en voie, le 692. Avis défavorable des rapporteurs et favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Alors, il est tombé, cela. Il est tombé. Alors.